Second et dernier maintenant épisode concernant la fin de carrière de Sonia Bonpastor, les personnes qui ont compté, Patrice Lair et sa grande pote Camille Abidi. Je suis coach, je dirais, mon premier entraîneur au niveau du football féminin, Thierry Touché. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et qui a toujours suivi ma carrière, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir devenir la joueuse que je suis puisqu'à un certain moment, mes parents travaillaient, donc ils n'avaient pas forcément l'occasion de m'emmener à tous les entraînements. Il a toujours été disponible pour m'emmener à droite à gauche les entraînements, les matchs, les sélections nationales aussi. Et c'est vrai que grâce à lui, j'ai pu avoir la carrière que j'ai aujourd'hui, donc je lui dis merci. Après, il y a eu un formateur aussi à Clairefontaine, Gérard Précheur, qui en termes de joueuse de haut niveau, je pense que c'est lui qui m'a façonnée, qui m'a construite. Et du coup, si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Et puis, en termes de joueuse, il y en a beaucoup, je vais sûrement en oublier, mais il y a Ouda, forcément, la taffe, avec qui j'ai passé aussi de nombreuses années dans les clubs respectifs. Et puis, Emilio Dos Santos, une joueuse avec qui je n'ai pas eu l'occasion de jouer beaucoup en club ou en sélection, mais qui est vraiment une amie proche et qui, à l'heure actuelle, s'occupe du Pôle Espoir à Tours. Et c'est vrai qu'elle a été d'un grand soutien aussi dans ma carrière. Donc voilà, après, j'ai de nombreux amis et de nombreux proches qui m'ont toujours soutenue, donc je leur passe un petit coucou. C'est vrai qu'avec Patrice, il y a une grande confiance entre nous. Je le disais récemment lors de Drôles de Dames, mais je crois que Patrice est l'entraîneur avec qui j'ai gagné tous mes trophées. Donc ça prouve toute sa valeur. Et je l'en remercie encore parce que c'est vrai que ce soit la Ligue des Champions, les différents titres de championnes de France, mais aussi les Coupes de France, c'est aussi grâce à lui et quelque part, dans quelques années, je me retournerai sur ma carrière, mon palmarès. Je pourrais encore me rappeler qu'il a été pour beaucoup dans ma réussite sportive. En tout cas, il m'a toujours fait confiance et a souvent confié le rôle de capitaine et j'espère que j'ai pu lui rendre ce qu'il m'a apporté en tant que coach. On se connaît par cœur avec Camille, donc c'est vrai que toutes les deux, on a un caractère assez fort. Elle est têtue puisqu'elle est bretonne et moi, c'est vrai que je n'aime pas avoir tort non plus. Donc quand on a deux points de vue différents, on ne lâche pas l'affaire, toutes les deux. Donc ça fait un peu des étincelles, mais après, on se connaît vraiment bien et on sait que sur le terrain, des fois, la voie peut monter, mais il n'y a jamais de mauvais coups ou de choses méchantes. En tout cas, je serai toujours derrière elle et quelque part, je suis fière de ce qu'elle a accompli et même si je finis ma carrière, je serai sa première supportrice. Et c'est vrai que je continuerai à suivre ses performances comme les performances de pas mal de mes coéquipières. Camille, j'ai toujours dit, je la considère comme ma petite sœur. C'est quelqu'un de très important pour moi et c'est vrai que je pense que je lui ai aussi beaucoup apporté. Elle a besoin, à un certain moment, étant plus jeune, d'avoir quelqu'un qui la guide un petit peu et je pense que maintenant, il est temps pour elle. Ça fait maintenant pas mal d'années, mais il est temps pour elle de voler de ses propres ailes. Mais forcément, ça fera bizarre parce qu'on a partagé énormément de choses. Elle a été présente dans ma vie footballistique, mais aussi dans ma vie de femme, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est vrai que ça, je ne vous verrai jamais.